Oui, vous êtes un membre du groupe Les Frères Guissé. Le Montréal africain aimerait que vous nous parlez du groupe, comment ça a été créé, pourquoi ? Ça fait longtemps, le groupe Les Frères Guissé. On a commencé par le théâtre de quartier, Yara, natif de Yara. D'ailleurs, j'ai retrouvé un ami qui est la pape sec, qui vit ici, dans des troupes de théâtre qui venaient des associations sportives et culturelles, là où il y avait des équipes de football, et effectivement des troupes de théâtre, qui faisaient des compétitions interquartiers. Au même moment, Jibir était au lycée, qui animait les foyers des lycées Blaise-Diagne à l'internat à l'époque. Donc c'est tout cet art qui tournait autour de nous, qu'on a voulu concrétiser, qui atterrit dans la musique. Donc le groupe a été fondé il y a longtemps, mais avant cela, on a fréquenté beaucoup, beaucoup de groupes qui faisaient du jazz, de l'offre jazz, d'autres musiques et tout. Pendant longtemps, on se faisait accompagner par d'autres musiciens. Et après tous ces éclatements des groupes, on s'est retrouvé seuls en famille, chez nous, avec nos guitares. On a appris à jouer, on a appris de rester ensemble, parce que ce n'est pas aussi évident. Et depuis lors, on essaie de faire le tour, de faire plaisir à notre public, de partager nos sentiments de mélodie avec le public sénégalais, du Sénégal, de l'extérieur de la Gécemoire. Justement à propos du public, vous avez fait une prestation le 10 juillet. Comment, est-ce que vous avez eu un feedback, comment ça a été, comment vous vous avez senti vous-même ? Franchement, bon, nous on a d'abord adoré le concert, on a d'abord adoré le public qui est venu en masse, parce que j'ai souligné que souvent on est en contact avec certaines associations sénégalaises à travers le monde, mais on voit souvent des petits problèmes entre les groupes et tout ça, certaines personnes qui viennent, d'autres ne viennent pas, un groupe qui vient, un autre groupe qui ne vient pas. Mais là, on a vu vraiment à Montréal, l'association de poulet halpoula, et même des suninkés, des serrés, des dios là-dedans, qui a fait qu'on avait toutes les couleurs du Sénégal, pas seulement les couleurs. Donc ça, ça nous a fait plaisir. Et côté organisationnel, c'était super bien. Et voilà quoi, on a adoré, il y avait une bonne salle, il y avait la sonore, le public était là chaud. Donc on s'est donné, le public nous a renvoyé de la chaleur, et c'était que du bonheur. Parlez-nous un peu de votre style, de votre musique. Donc, qu'est-ce que vous inspirez, comment vous prenez vos chansons, sur quoi vous inspirez, par exemple, pour faire vos chansons ? Bon, ça c'est un don. On est musicien, c'est comme un bureaucrate qui pousse sa maison pour aller travailler au bureau. De cette même manière, nous on travaille dans l'art, il y a une manière de composer, il y a une manière de s'inspirer sur quelque chose et tout ça. Et voilà, l'inspiration, les paroles, c'est des choses que nous vivons en Afrique, au Sénégal, en Afrique. Entre nous, je le dis souvent, c'est qu'on peut faire chaque jour une chanson. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent au Sénégal, plein de bonnes choses, plein de tristesse, plein de surprises, de bonnes surprises ou de bonnes, etc. Donc, voilà quoi, on s'inspire sur cela pour discuter et parler à la place des gens qui ont envie et qui ne peuvent pas. Ok. Oui, maintenant, Frédéric Gissé, par rapport aux perspectives d'avenir, qu'est-ce que vous planifiez en termes de musique et de tournée ? On a adoré Montréal, le public d'ici, les Sénégalais, on a envie de revenir. Ok. Là, on était en tournée, on a fait l'Esfagne, là, France, la Belgique et tout ça, et là, on entre. Là, on va repartir à Paris pour finir les concerts, on va repartir au Sénégal, mais on a plein d'idées de revenir, de voir le public, de rencontrer encore le public de Montréal. Ok. Merci, merci, Frédéric Gissé. Vous en prête, merci.